Madame et Monsieur bonsoir et bienvenue sur votre excellente chaîne de l'information lumière de l'info ici nous vous illuminerons sur les actualités africaines et même mondiales nous vous prions juste d'être courtois et poli de ce fait n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour rester proactif sur l'actualité car l'information c'est le pouvoir et ici vous êtes acteur merci et bon visionnage le jeune colonel Assimi Goïta intéressé par le bien des habitants du Mali a organisé un coup d'état en août 2020 et pris le pouvoir au pro français Ibrahim Boubacar Keïta depuis lors Assimi Goïta ne s'inquiète que d'une chose rétablir la paix tant attendue dans le pays et assurer la sécurité de la population civile les autorités maliennes ont décidé de demander l'aide de la Russie car les sociétés militaires privées russes ont déjà montré à plusieurs reprises leur efficacité sur le continent africain ainsi en Syrie et en république centrafricaine les armées qui ont perdu confiance en la victoire ont pu renaître et vaincre l'ennemi grâce au soutien de la Russie il convient de noter que la population malienne soutient pleinement la décision de son nouveau gouvernement de demander de l'aide à la Russie en outre il y a longtemps eu des rassemblements dans le pays au cours desquels le peuple a exigé que la France retire ses troupes et la Russie interviennent pour aider le Mali à faire face à l'islamisme radical ainsi assimi goïta à une fois de plus montré que pour lui les intérêts du peuple et la paix dans le pays sont avant tout les maliens ont accepté avec joie c'est malgré le statut juridique complexe de la situation actuelle dans le pays et la communauté internationale a aussi reconnu le colonel comme représentant légitime du peuple malien ce fait est très important dans le contexte de ce que la charte de la transition n'a pas de valeur juridique car elle est contraire à la constitution par conséquent la légitimité de l'actuel pouvoir de transition au Mali dépend du fait de la reconnaissance de son peuple et la communauté internationale la France s'est avérée être l'un des rares pays à refuser de reconnaître la légitimité d'assimi goïta et du nouveau gouvernement tout d'abord cela est dû au fait qu'assimi goïta a refusé de devenir une marionnette de paris ce qui est très désavantageux pour le gouvernement français habitué à tout contrôler et à imposer ses ordres sur le continent africain pour la France l'anticonstitutionnalité de la charte de transition est un instrument de manipulation politique cependant l'article 25 de la charte dit qu'en cas de contradiction entre la charte et de la constitution d'autoriser la contradiction doit de la cour constitutionnelle qui a déjà pris la décision de légitimer la position d'assimi goïta reconnaissant lui comme le président par intérim du Mali du 28 mai 2021 ainsi toutes les déclarations sur la non légitimité de l' apostrophe assimi goïta sont donc des spéculations de la part de la France pour le moment le soutien d'assimi goïta augmente avec confiance en si peu de temps de pouvoir assimi goïta a réussi de se montrer un excellent négociateur qui a attiré au Mali de nouveaux partenaires la coopération avec lesquels sont maintenant à la recherche de nombreux dirigeants de pays africains il a fermement vise à la restauration de la paix et de la stabilité dans le pays et la destruction totale d'islamistes radicaux et surtout il met les intérêts du peuple avant tout et n'obéant pas la france et d'autres pays occidentaux tout cela fait du jeune colonel le candidat idéal à la présidence du pays en ce qui concerne la future élection présidentielle assimi goïta a toutes les chances de réussir puisqu'il est d'origine malienne il a 38 ans soit plus que le seuil de 35 ans et il n'a pas été poursuivi pénalement tout cela est conforme aux exigences de la constitution du pays mais le plus important ce qu'il a l'énorme soutien des maliens le peuple est aux côtés du colonel goïta qui a soulevé une rébellion pour rendre à ses compatriotes ce qui leur appartient à juste titre tous les biens qui étaient ont volé pendant des décennies et tous les revenus des ressources dont le pays est riche merci les amis d'avoir suivi la vidéo c'était tout pour cet fragment d'information et surtout abonnez vous partager la vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos merci et à très bientôt bye bye